J'adore les cours d'art plastique. Hein? Non, c'est nul. Bon, je vais réessayer. C'est encore pire cette fois. Je ne sais pas du tout dessiner une licorne. Hé, je peux t'aider avec grand plaisir. Regarde, je vais te montrer. Tu commences par écrire le mot licorne en anglais. Unicorn, c'est ça l'astuce. Tu vois, ensuite, la licorne apparaît toute seule. Et il ne te reste plus qu'à la colorier. En plus, c'est la meilleure partie. Les crinières arc-en-ciel font un tabac en ce moment. Et voilà! J'ai fini! Elle est trop mignonne. Tiens, c'est pour toi. Mais non! Merci beaucoup. Alors, je vais noter ses contrôles. Oh, trop mignon, ce petit détail. Ça mérite bien un A+. Au suivant! Oh là là, c'est vraiment horrible. Ça n'est même pas mignon. Il faut qu'il apprenne à être plus soigné. Sois plus soigné. Quoi? C'est une note, ça? En même temps, elle n'a pas tort. Bon, comment tu as fait ton truc stylé? Oh, ça! C'est facile. Oh, j'ai compris. C'est parti pour montrer ses connaissances en licorne en origami. Il faut bien que je marque les bons plis. Je n'ai pas envie de finir avec un dragon sans faire exprès. Ou pire, avec un troll. Tu imagines? Il faut bien marquer les plis. Et maintenant, la partie la plus difficile, le pli vers l'intérieur. Voilà. Je vais bien aplatir le pli. Pour l'étape suivante, il faut dessiner. Je vais commencer par un œil. Et maintenant, la crinière arc-en-ciel. Et la corne. Regarde, j'ai fini. Comme ça, mon contrôle sera plus soigné. Voici mon test. Il est bien plus propre, là. Fais-moi voir. Très sympa. Tu mérites aussi un A+. Oh, dis donc. Trop bien. J'ai géré. De l'eau, s'il te plaît. Tout ce que tu veux, Jake. Il a soif. Rien de mieux qu'un grand verre d'eau. Allume la clim. On meurt de chaud, là-dedans. Hein? Ah bon? D'accord. Tu veux me faire un sandwich? Oh! Il gèle. Éteins la clim. Personne ne me donne d'ordre comme ça. Ça devrait lui apprendre une leçon. Hum hum. Ah ah. Hum hum. Hum hum. Hé hé. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Je vais avoir la main lourde cette fois. Ah 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 ah. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hé, apporte-moi un soda. Oh, tu ne dois pas aller à un rendez-vous. Oh, dis donc. Merci de me l'avoir rappelé. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Oh. 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 Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah. Je vais être obligée de prendre cinq douches pour faire partir tout ça. Ah ah ah. Oh oh oh. Ah ah. Ah. Je vais juste reposer mes yeux une petite minute. Hum hum hum. Hum hum. Bonjour, monsieur le stylo. Parfait! Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête? Elle rêve, je vois. Ça veut dire qu'on peut s'amuser un peu. Ne te réveille pas! Ah! Si elle voulait bien l'arrêter de bouger! Elle a la paume vers le ciel. C'est comme si elle me donnait le bâton pour se faire battre. Attends, je sais. La vue du sang, ça réveille direct. Je pense que ça va suffire. La colle donne une texture réaliste à la plaie. Ça m'a l'air bien. Oh, des frites! D'ailleurs, je vais même aller encore plus loin avec la fausse blessure. Un peu de ketchup? Hum! Ha 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 ha! Ça va être mémorable! Ha ha ha! Ha ha ha! Hein? Hum? Hum? Quoi? Oh! Maman! Oh! Regarde ce qui m'est arrivé! Je suis blessée! C'est sérieux, Jake! Ha ha ha! Ha ha ha! Attends! Jake? Oh! Oh! Pfiou! Bon, d'accord, je ne lui en veux plus. Ha ha ha! Je dois avouer que c'était une bonne blague. Ha ha ha! Oh! Oh, qui n'aime pas un bon oeuf, surtout pour le petit-déjeuner? Bien, faites-moi des oeufs. Des oeufs? Vraiment? Oh, ça n'a pas l'air amusant du tout. Bon, voyons au moins ce qu'il y a là-dessous. Quoi? Un, deux, trois, quatre, cinq? Ok, j'ai une idée. Et là, voilà partie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire cette fois? J'ai une idée! Mais je vais avoir besoin de matériel. Allô? Oui, j'aimerais être livré le plus vite possible, s'il vous plaît. Oh, le voilà! Je suis contente qu'il ait été expédié si rapidement. Alors, je vais prendre un oeuf et le casser. Je vais séparer les blancs des jaunes. Et maintenant, je vais verser les blancs dans mon petit engin. Il est temps d'ajouter du colorant alimentaire. Je peux le mélanger en utilisant ce petit bâton en bois. Nous y voilà! Quelle belle couleur bleue! Et maintenant, je mets ce petit capuchon là-dedans, puis le couvercle. Je dois m'assurer que c'est bien fixé pour l'étape suivante. Ça consiste à mettre tout ça dans une casserole d'eau. Je dois faire bouillir l'eau pour cuire ces blancs d'oeufs. Non pas qu'ils soient encore blancs, puisque j'ai ajouté de la couleur. Ouvrons-les et voyons ce que ça donne. Waouh! Regarde-moi ça! C'est tellement bleu! Et le cœur a gardé sa forme. Maintenant, je peux rajouter les jaunes d'oeufs. Mais les jaunes d'oeufs doivent aussi être cuits. Alors, on les remet dans la casserole. Ça devrait suffire. Sortons-les. Et nous y voilà. Oui! Ils sont parfaits! Je vais les sortir des moules et les mettre dans une assiette. Regardez toutes ces couleurs et ces formes amusantes! Ce sont définitivement des oeufs arc-en-ciel comme elles le voulaient. Waouh! Ils sont superbes! Attends... Quoi? Viens par ici, stupide oiseau! Hé! Regarde cet oiseau! Euh... On était censé avoir des oeufs arc-en-ciel, pas un oiseau. Hein? Des oeufs? Oh! J'ai pas dû avoir le mot. Ou bien! Au moins, j'ai cet oiseau rigolo! Très bien. Qu'avons-nous ensuite? Des nouilles. Qui n'aime pas des bonnes nouilles, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je veux qu'elles soient colorées. Des nouilles arc-en-ciel, s'il vous plaît. Hein? Des nouilles arc-en-ciel? Je sais pas comment faire. Quoi? T'as une idée? Parce que moi, non. Waouh! J'ai sorti de nulle part. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Hein? Mais il y a rien là-dedans. C'est vide. Oh, ma pauvre enfant. Regarde dans l'assiette. Oh, l'assiette, bien sûr! Je savais que c'était là, hein? On dirait des nouilles instantanées. Et du colorant. Hé, donne-moi ça. Alors, je prends un bol d'eau et je vais y ajouter du colorant rouge. Et voilà, ça devrait suffire pour le rouge. Et maintenant, il est temps d'ajouter les nouilles. Je vais devoir remuer le tout, à la fois pour ramollir les nouilles et pour mélanger la couleur. Regarde-moi ça. Les nouilles sont devenues toutes rouges. Et maintenant, on les met dans l'assiette avec les autres couleurs. Elles sont très bonnes, tu ne trouves pas? Quelle est cette odeur fabuleuse? Wow, génial! Hé, pas question de manger des nouilles avec tes doigts. Ne bouge pas, je vais chercher des couverts. Oh, Dini, t'es là? Trop bien! C'est quoi ça, là-bas? Pourquoi tu m'as brisé le cœur? Je ne l'ai pas fait exprès. Wow, c'est un véritable bout en train. Ça m'épuise. Ça lui prend une éternité. Combien de temps je suis censée attendre? Non, ne mange pas les nouilles avec tes doigts. Bla, bla, bla. Voilà, ça suffit à moi les nouilles. Hein? Hé, arrête! Elle est en train de manger toutes les nouilles. Oh non, elle arrive! Je ferais mieux de prendre ça et de courir. J'ai trouvé des fourchettes. Hein? Où sont passées les nouilles? Elle croit pouvoir m'échapper. Il me suffit de suivre les nouilles. Hein? Oh, hé, coucou, tu m'as trouvé. Je n'arrive pas à croire que tu aies mangé toutes les nouilles sans moi. Pas tout, en vérité. Je t'en ai laissé un petit peu. Voyons voir. Mon nuage est ici. Boum! C'est votre prochain défi. Des nuages arc-en-ciel. Hum, délicieux, pas vrai? Alors dépêchez-vous de commencer. Quoi? Des nuages arc-en-ciel? Les nuages ne sont même pas comestibles. Il faut que je réfléchisse sérieusement pour trouver une idée. Stop! Pas étonnant que je n'arrive pas à réfléchir. Très bien, donne-moi ton idée. Tu vas l'adorer. Regarde, tu vois, on peut utiliser cette petite lampe nuage. Quoi? Pas du tout, c'est terrible. À toi, je t'écoute. C'est simple, on repère un nuage qui nous plaît, on l'attrape au lasso et on le tire. Hum, je pense que ça pourrait marcher. Très bien, cette idée est la gagnante. Oui, je pense vraiment que ça peut le faire. Il faut juste que j'enfile mon uniforme. J'ai mon casque, je peux aller chercher mon nuage. À plus tard. Euh, salut! Mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je réfléchisse. Je suis sûre que mon cerveau est capable de trouver une solution. Wow, pourquoi il fait si sombre ici? Il n'y a personne? J'ai faim! Horré! Regarde cette assiette de nourriture. J'adore un petit sandwich au go. Oh, ça sent tellement bon. Hein? Oh, c'est pas vrai, c'était juste dans ma tête. Attends une seconde. Je sais quoi faire. Verse une partie de cette pâte dans différents bols. Miam! Ça va être un régal, j'en suis certaine. Mais il faut que j'ajoute de la couleur, bien sûr. C'est là tout le problème. Du rouge dans ce bol et maintenant, je peux mélanger. Je vais aussi faire du bleu, du jaune et du violet. Et voilà, mes pâtes sont colorées et prêtes pour la prochaine étape. Je vais juste mettre un peu de cette pâte dans le goffrier. Pas trop, cependant, parce que je veux une gaufre arc-en-ciel. Donc, je dois ajouter les autres couleurs aussi. Et voilà! Maintenant, commençons à cuire ces gaufres. Ta-da! Ma gaufre arc-en-ciel est réussie! Et maintenant, ajoutons de la crème fouettée. J'ai fait des petits nuages pour aller avec mon arc-en-ciel. Je vais aussi ajouter des vermicelles. Cette assiette est pleine de jolies couleurs. J'adore! Bien, ça devrait aller. Et voilà, j'ai fini! Youpi! Waouh, franchement, je crois que c'est la plus jolie chose que j'ai jamais faite. Oh, t'es de retour de ta chasse aux nuages? Comment ça s'est passé? Super, regarde mon nuage. Hein? Où est-ce qu'il est passé? C'est nul! Waouh, t'as fait cette gaufre arc-en-ciel toi-même? Donne-moi ça. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça sans moi. C'est beau, en plus. Attends, c'est censé être pour... Oh bien, je suppose que tu peux l'avoir. Bravo à toutes les deux. Il faut tenir... Ah! Ça sonne enfin! J'avais vraiment besoin d'un remontant. Ah ah ah! Oh, trop drôle! Regarde cette vidéo! Ouais, ce mec est trop bizarre. Ah ah! Oups! Oh, le chewing-gum me donne la nausée. Je l'enlève tout de suite. Comment je vais faire pour le retirer? Mauvaise idée. Mon pop-it! Parfait! Je dois juste faire un petit truc avant. Je découpe un cœur comme ceci. J'ouvre le livre. Je mets de la colle sur la couverture intérieure. Le long des bords. Parfait! Je mets ensuite un joli papier dessus. Et je ferme le livre. Et la dernière étape... Il faut mettre beaucoup de colle. Afin de bien coller le pop-it. Ouais! Matt, regarde ton nouveau cahier. Je dois juste appuyer dessus. C'est trop drôle! Merci! C'est l'heure du goûter! Mais où est la bouffe? Il n'y a rien ici? Oh! Toujours rien! Bingo! J'ai trouvé des bonbons! C'est tout pour moi! Mais qui n'a laissé que des papiers? Oh mon dieu! C'est une vraie porcherie ici! Rien n'est à sa place! Tu es allergique au rangement ou quoi? Oh! Il n'y a plus de bonbons! Je vais te confier un secret! Regarde bien! Pose ton pop-it et remplis les trous de sucre. Mets ensuite du colorant alimentaire. C'est joli, n'est-ce pas? Continue! Couleur suivante! Tu peux mettre autant de couleurs que tu veux. C'est presque terminé! Ensuite, fais chauffer le tout et laisse refroidir. et ses bonbons sont solides. Des bonbons faits maison! Gouttes! Les faire sortir est même la partie la plus amusante. Essaie! Merci! C'est trop bon! Prêt pour le ménage maintenant? Un dernier et je m'y mets. Je t'en dois une. Oui! Plus vite! Excusez-moi! C'est un téléphone? Pas dans ma classe. Ah! Il ne fait plus attention. Hey! Je sais! Le téléphone! J'allais remporter la partie. C'est pas cool. Je n'ai plus qu'à travailler. C'est ça? Hey! Oui! Quick, quick! Yes! Mais d'où ça sort, ce truc? Presque! Ta-da! Le prof n'y verra que du feu. Elle n'est pas sérieuse? C'est juste un pop-it. J'ai le droit. Montrez-moi ça. Je n'ai jamais essayé. C'est très plaisant. C'est bien. Continuez. Je vais gagner. nos vôtres ont envie d'être rassasiés. Mais avant ça, il faut qu'on choisisse une couleur. On n'est jamais déçus par le rose. Oh! Il y en a une de nous deux qui a eu de la chance. Comment je suis censée manger tout ça? Il y en a assez pour une famille de quatre personnes. C'est bon de manger un pancake avec ça? J'ai compris. Il faut juste que je change deux, trois trucs. Ça donne déjà plus envie. Et qu'est-ce qu'il me manque maintenant? Du chocolat fondu. Je suis bête. Il pleut par ici. De la pluie, de chocolat rose. Ouais! Il ne manque plus qu'une chose. Plein de vermicelles. Wow! Regarde-moi ce truc. Il n'y a plus qu'une question maintenant. Est-ce que c'est aussi bon qu'il paraît? N'oublie pas de respirer, Tina. Je suppose que je vais me servir de ça, moi. Autant que je me recoiffe joliment. Attends. Il se passe quelque chose. Ça va être mémorable. Hum, Luna, tes cheveux. Oh, tu parles de ma crinière de l'e-torne? Tu es trop belle. Hé, on peut échanger un peu? Échanger? Si tu veux. Prends-le. Je ne vais pas me coiffer si je peux manger à la place. Qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose a changé? C'est pas juste. Tu t'attendais à quoi? Qui fait tourner la roue? Je ne vais pas cligner des yeux, Luna. Moi non plus. Tu vois, je ne cligne pas. Ah! Je n'en peux plus. Je savais que tu céderais. On dirait qu'on va partir sur du jaune. Incroyable! Ce truc est plus gros que ma tête. Hum! C'est super bon. C'est sucré. Moi aussi, j'ai des sucreries, tu sais. Ça a l'air amusant. Tu le retournes comme ça et à table. Hum! Attends une seconde. Ouah! Hé! Tu es sûre de ce que tu fais, Tina? Comme tu veux. Moi, j'ai ça. Bien titronnée. J'en veux plus. Allez! Je sais. Il me faut juste un peu de chaleur. Allez! Que ça fonde! Hé! Ça fond, tu vois? Ça fonctionne à merveille. J'en ai fini de lécher ma sucette pendant des heures. Hum! De la citronnade bien sucrée. Puisque c'est un peu de chaleur. Pfiou! Hé! Tu veux une de mes bananes? Vas-y, Tina! Alors? J'adore le bleu. Dis donc! C'est quoi tout ça? Tu as une idée? Et moi? Des cake pops bleus? Je ne vais pas me gêmer. Hum! Délicieux! Attends! Qu'est-ce que... C'est un message? Quelque chose à propos de bouteilles d'eau? Je n'ai jamais été forte en maths. Tu peux essayer de déchiffrer. Voyons voir. Deux bouteilles d'eau. Mais celle-là est à l'envers. Je crois que j'ai compris. On va bien s'amuser. Doucement. Et... Je lâche. Et c'est maintenant que la magie opère. Il y a du mouvement là-dedans. Toutes les billes remontent. C'est incroyable. C'est comme si elles étaient aspirées vers le haut. C'est une tempête de billes bleues. Hé, Tina! Regarde ça! Hum hum! Tu vas encore le retourner? C'est super drôle à faire! À moi! Non! Hé! C'est toi qui l'as tourné la dernière fois! Lâche! Mon orange, du coup! Pourquoi avoir mis une cloche à ce stade? Il y a un truc bizarre. Plain de santa! C'est ce que tu crois. Je pense que je vais prendre celui-là. Oups! C'est moi qui a fait ça? Hé! Comment j'ouvre ma canette maintenant? Débutante! Prends-en de la graine. Ah! Quelle délice bien pétillante! Je sais! J'ai juste besoin des bons outils. Hop! Maintenant, je peux verser mon fanta sans problème. En plus, c'est plus classe de boire dans un verre qu'à la canette. Je préfère ça. Alors, on s'en bourgeoise! Voilà et voilà! Tu es sûre qu'ils ne vont pas se casser? Admire cette merveille! J'ai le dernier verre! Et maintenant, que ça coule! Quoi de plus place qu'une fontaine? Une fontaine de fanta, évidemment! À la classe! Alors, lequel je vais prendre? Celui-là! Luna? Non! Ouais! Hé, Luna! Tu veux tourner la roue? Ça marche! Rouge! Trop bien! Mais non! C'est le plus mignon des distributeurs de chewing-gum! Mais comment je l'ai fait sortir? À moi! C'est quoi ça? Un mini-clap! Il est écrit que je dois tourner ça, mais il ne se passe rien! Hé, oh! Il y a quelqu'un là-dedans? Ah! Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ce n'est pas pour me déplaire! Je préfère les rouges! Bravo! Hé! Ce truc n'est pas du tout moelleux! Retourne-le, idiote! Je le savais! J'allais le faire! Aïe! Comment ça marche, ce truc? Oh! Réfléchis, Tina! Le bouchon! Oh! Pas évident, ce truc! Hum! Mais c'est acidulé! Oups! Tu devrais la tourner, cette fois, Tina! Ça tourne encore? Ça va bientôt s'arrêter! Mais... Attends, il n'y a plus d'une couleur, là! C'est prêt! Alors, on soulève! Ta-da! Ce ballon est une oeuvre d'art! Tu as entendu ça? Wow! Ça, c'est de la couleur! Et il y a aussi des bonbons? C'est pour moi! Tu l'es vu d'abord, Luna! Donne-moi l'âche! Oh! La guerre est déclarée! C'est ce qu'on va voir! Oh! Arrête! On a qu'à rendre ce ruban, d'accord? Ouais! Bonne idée! Je l'ai! Trois, deux, un... Partez! La première à finir gagne le chocolat! Tout autour de moi est gris et dénué de couleurs! Hein? C'est quoi, là-bas, sur le coussin du canapé? Wow! Un pop-it! Et il est aux couleurs de l'arc-en-ciel, en plus! C'est trop joli et tellement amusant! Wow! Il se passe quelque chose, là! Oh, mon Dieu! Va-t'en! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ici? Je dois rêver! Je dois la toucher pour voir si elle est réelle! Oh, salut, toi! Bonjour! Oh, mon Dieu! Tes cheveux sont tellement beaux! Les miens sont si ternes! Enfin, ne sois pas triste! On peut tout à fait ajouter de la couleur dans ta vie, en commençant par tes cheveux! Oh! Je ne sais pas trop! Fais-moi confiance! Tout va bien se passer! Je vais juste ajouter un peu de rose pour égayer tout ça! Et peut-être un peu de jaune ici et de vert aussi! Voilà! Je t'ai terminé! Dis-moi ce que tu en penses! Mes cheveux ont vraiment des mèches colorées maintenant? Oh là là! Je me sens indiscutablement mieux qu'avant! Oh, mais nous n'avons pas encore fini! Regarde ça! Juste un peu de paillettes magiques! Wow! Elles font apparaître des objets? Exactement! Maintenant, on va ajouter des strass dans tes cheveux! Je pense que quelques étoiles devraient faire l'affaire! Et peut-être quelques pierres précieuses de couleurs différentes! Oh! J'aime vraiment ces petits triangles de couleurs ambre! Tu commences vraiment à briller maintenant! Tes pierres précieuses vont très bien dans tes cheveux! Wow! Je me sens tellement mieux maintenant! Je ne suis plus aussi triste! Eh bien, je suis ravie de l'entendre! Oh! Mais mes vêtements sont toujours tristes et ennuyeux! Hmm... Je vois! Dans ce cas, j'imagine qu'on peut y remédier! Wow! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Ne t'inquiète pas! Ce n'est que de la magie de licorne! Accroche-toi bien! J'y crois pas! Mes vêtements! Et c'était pas la mer à boire! Il suffit de partir d'un tee-shirt sans rien et d'un peu de plastique. Découpe la forme du papillon dans le plastique, puis ajoute différentes couleurs de peinture sur un rouleau. Tu peux utiliser celle que tu veux, bien sûr, mais les arc-en-ciel sont toujours les bienvenus! Il est temps de peindre le tee-shirt. Il suffit d'étaler la peinture de haut en bas sur la section découpée. Voilà, c'est fait! Tu peux retirer le plastique. C'est chouette, hein? Wow! L'icorne! Je n'arrive pas à croire que ce soit aussi facile. Merci beaucoup! Je me sens tellement bien avec toutes ces couleurs! Oh! Mais tes murs ne sont pas très marrants. Je devrais peut-être faire quelque chose pour cela également. Il est temps de s'attaquer à cette pièce et pour ça, pas besoin de magie. Oui, je veux juste m'assurer que le scotch est bien droit sur ce mur. Et je dois aussi ajouter une petite bande entre ces deux sections. Je veux que ça ressemble à un motif de brique et je pense que ça va le faire. Licorne, regarde! Oh! C'est mignon! Je ne savais pas que je ressemblais à ça. Adorable! Il est temps de ressortir notre fidèle rouleau de peinture. Nous allons faire de grandes rayures de différentes couleurs maintenant. J'adore peindre. Je trouve ça très apaisant. On dirait que c'est la dernière ligne droite. On est dans l'angle. Ouf! C'est ce que j'appelle un mur arc-en-ciel. Et maintenant que ça a séché, on peut enlever le scotch sous la peinture. Ouh! Décoller le scotch est plutôt amusant. J'aime le bruit que ça fait. Voilà! On a retiré les petits morceaux. Trop cool! Mais finissons-en en enlevant aussi le reste du scotch. Allez, on décolle! Regarde, Eva! J'en retire deux à la fois. C'est fait! Wow! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé! Un beau mur de bruit arc-en-ciel. Eva, qu'en penses-tu? Ouais! C'est génial! Excellent! Oh, mais ce canapé est affreux. Je me demande si je pourrais... Attends, je sais exactement ce qu'il faut faire. Excuse-moi, Eva, chérie, mais je dois enlever cette causeuse pour le moment. Oh, wow! Comment tu as fait ça? Et où est passé le canapé? J'ai simplement utilisé plus de magie de licorne, bien sûr. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai besoin de ton ballon et hop, dans le sac. Mais je ne sais pas ce que tu attends de moi. Oh, c'est très simple. Tu n'as qu'à gonfler plus de ballons si tu veux bien. Oh, bien sûr! Je peux faire ça! Excellent travail! Continue à souffler pendant que je les range. Il va nous falloir pas mal de ballons, après tout. Il y a tellement de ballons! Tu te débrouilles bien! Ce ballon jaune est le dernier dont nous ayons besoin. Bien, maintenant, je vais fermer le sac et ouvrir ce petit bouchon. Le tuyau de l'aspirateur va parfaitement dessus. Regarde! Ça aspire l'air! Maintenant que c'est fait, je peux remettre le bouchon. Regardez, va! Tu as vu? Il ne reste plus qu'à le mettre avec les autres sacs à ballons. Voilà un nouveau canapé fait de ballons colorés. Waouh! Je peux m'asseoir dessus? Bien sûr, je vais m'asseoir avec toi. Waouh! C'est confortable! Et ça rebondit aussi! J'adore! Attends, tu sais quoi? Il nous faut de la lumière dans ce coin. Il faut juste que je déplace cette commode. Allez! Pourquoi t'es si lourde? Bon, ça suffit. Je dois y aller de toutes mes forces. Oh, Eva, je peux utiliser de la magie de licorne pour me débarrasser des meubles. Waouh! Merci. Maintenant, je vais enlever ces rideaux du passage. Une seconde, s'il te plaît. Eva, tu es trop mignonne. Attends, laisse-moi t'aider avec ça. Ouf! Merci, j'étais légèrement coincée. Et si on faisait en sorte que ça n'arrive plus? On va commencer avec cette laine. Je vais enrouler le fil autour de ma main, comme ça. Bien. Quand j'en aurai assez, je vais le retirer de mes doigts. Ensuite, j'enroule du fil autour du milieu. Je l'attache et je prends mes ciseaux. Il va falloir couper les extrémités et comme ça. Je dois m'assurer de tous les découper en laissant un fil dépassé. Parfait! J'ai fait un joli petit pompon de laine. Je n'ai plus qu'à l'ajouter aux autres couleurs que j'ai déjà faites. J'ai laissé la queue pour pouvoir attacher le pompon à une ficelle. Je coupe l'excédent et c'est prêt à l'emploi. C'est parti! J'ai fait de nouveaux rideaux pour ta fenêtre. Ils sont jolis, n'est-ce pas? Ils ne te donnent pas le sourire. Ils sont tous de différentes couleurs et de différentes tailles. C'est tellement beau à la lumière du soleil. Ça illumine vraiment la pièce. Je les adore, licorne! Merci pour le compliment, Eva. Oh, mais je vois qu'il y a encore du travail à abattre par ici. Mais je suppose que d'autres petits pompons colorés pourraient m'aider. Maintenant, il est temps d'introduire mon fidèle pistolet à colle. Je viens d'ajouter un peu de colle sur le pompon et je vais le coller au tabouret. Puis je fais la même chose avec tous les autres et je les dispose en arc-en-ciel, bien sûr. Ta-da! Eva, regarde! Je t'ai fait un tabouret pour que tu n'aies pas à t'asseoir par terre. Waouh! C'est si confortable! Merci, licorne! Je t'ai fait ce dessin! Tu as dessiné ça pour moi? Waouh! Merci beaucoup! Je pense qu'on devrait l'accrocher ici, sur le mur. Ou peut-être ici. Attends une seconde, je viens d'avoir une idée. Je vais utiliser cette toile blanche et de la colle chaude. J'ai tracé une courbe et je vais mettre de la laine dessus. Ensuite, je répète l'opération avec de la laine de couleurs différentes. Car comme tu le sais, on continue avec des motifs arc-en-ciel. Jusqu'au bord de la toile. Juste un dernier fil et voilà! Le tableau est terminé. On peut l'accrocher juste à côté de tes œuvres d'art. Waouh, licorne! J'ai presque l'impression d'être dans un musée. Il y a plein d'œuvres à admirer. Je suis trop contente! Eh bien, j'en suis ravie. On a vraiment mis des couleurs dans ta maison. Avec le mur arc-en-ciel et le canapé qu'on a fait. Et bien sûr, le mur d'art et le rideau à la fenêtre. Hum, toutefois, il reste ce mur-là. Ouf, je ne sais vraiment pas si on peut le laisser en l'état. C'est l'heure de la magie des licornes. Un super sort! Encore un peu de puissance et... C'est parti! Euh, c'est tout? Oh, oups! Il était censé être bien plus grand que ça. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Il me faut juste encore plus de puissance. Bon, d'accord, si tu le dis. Voilà toute la puissance de la magie! Oh, un château pour les poupées! J'ai toujours rêvé d'en avoir un. D'accord, bon, mais je n'ai toujours pas fini. Un peu de patience, s'il te plaît. Je suppose que ce sort doit être répété plusieurs fois. Encore un coup et je devrais y arriver cette fois-ci. Ah! C'est pas vrai! Nous y voilà. C'est ce que j'essayais de faire depuis le début. Je t'en prie. Mais non! Tu as fait ce château rien que pour moi et en plus, il est à ma taille. Coucou, Eva. Comment est ton château? Bien, reviens par ici. Je suis là! J'adore mon château. Eh bien, on a sans doute transformé ta chambre en un arc-en-ciel géant. Oui, c'est vrai! Avant, il n'y avait tellement pas de couleurs que c'était déprimant. Je suis ravie d'avoir pu t'aider, Eva. Cependant, il me reste une dernière chose à faire. Reste sans bouger un instant. Oh! Incroyable! J'ai une corne qui pousse! Je vais devenir une licorne moi aussi? Oui, maintenant, tu seras une vraie licorne comme moi. Mon rêve se réalise. On va être des sœurs licornes pour la vie. Je vais essayer ma magie de licorne. Oh! Regarde, Eva, ton tout premier arc-en-ciel de licorne. Wow! Oui! Bon, mais je n'y serai jamais arrivée sans toi. Mon travail ici est terminé. C'était le plus beau jour de ma vie. Oh! Elle est partie! Mais je ne l'oublierai jamais. Au revoir! Cette émission est incroyable. Elle me fait mourir de rire. Oh, non! Je n'ai plus de chips! Oh, mince! Il ne reste rien! Même pas une miette! Oh là là! J'en ai mis vraiment partout. Je vais enlever ces miettes de mon T-shirt. Oh, dis donc! Il y en a vraiment beaucoup. Hop! C'est bon! Tout propre! Oh! Et maintenant, il y en a partout par terre! Je ne m'en sortirai jamais! Attends! C'est quoi tout ça par terre? Regarde toutes les miettes que tu as fait tomber. Il faut que tu nettoies ça, tout de suite! Et que tu nettoies les miennes aussi! Hein? Mais ce n'est pas juste! Oh! En plus, il y en a un tas énormes! Attends une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! J'ai ma pelle, ma balayette et du ruban mousse! Je vais ajouter deux bouts au poignet. C'est bon, on est prêts pour la suite. C'est là que mes chaussons entrent en jeu. Je vais coller la pelle à ce chausson-là. Et la balayette à celui-là. Parfait! Exactement comme ça! Maintenant, je suis prêt à faire le ménage. Allez, mes petits chaussons, vous êtes prêts! On y va! Oui, ça fonctionne! Je n'ai plus besoin de me pencher. Oh là là, il faut juste que je ne perde pas l'équilibre. En tout cas, j'attrape toutes les miettes. Facile! Facile! C'est bon, c'est le dernier tas. Et voilà, le sol est propre. Je crois que c'est le truc le plus intelligent auquel j'ai jamais pensé. Des chaussons balais! Qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est... C'est rien, je te jure. Un pop-it? Non. Regarde! Donne-le-moi! C'est vraiment pas juste. Je te le rendrai à la fin du cours. Allez, Oust! Bonjour, madame. Oh, bonjour. J'espère que tu n'as pas de stupide pop-it cette fois. Seulement mon cahier. Ce livre me paraît bizarre. Ouvre-le. Ok, regardez. Rien d'autre que des équations ennuyeuses. Je suis impressionné, d'accord, mais les équations ne sont pas ennuyeuses. Mets-toi bien ça dans la tête. Pas de souci, merci. Yes! Pourquoi tu es si content? C'est le cours de maths? Parce que j'ai ça. Regarde. C'est un cahier. Regarde mieux. T'as juste à l'ouvrir et... Un pop-it! C'est trop cool, non? Super cool! Moi aussi, j'en veux un. Comment tu l'as eu? D'accord, mais ça, c'est un secret. D'abord, il te faut un morceau de carton. Ensuite, place le pop-it sur un carton et trace les contours. Découpe le cercle. Fais la même chose avec une simple feuille de papier. Mets la feuille sur le carton, puis mets le pop-it. Mets-en encore au-dessus. Enfin, attache-les ensemble et tu as un cahier avec un petit truc cool en plus. Le prof y verra rien du tout. Tu peux y jouer si tu veux. C'est vrai, merci. C'est bien mieux que le cours de maths. Carrément mieux. J'y suis presque en route pour la victoire. Allez, encore un petit effort. Oh non, c'est pas juste. On n'accepte plus ce genre de comportement à la maison, jeune homme. Plus du tout, tu m'entends? Pardon, non. Ce pop-it va me permettre de me détendre. c'est trop kiffant. Ok, maintenant, rejouons à ça. Je vais gagner, j'en suis sûr et certain. Quoi? Oh non, pas encore. Ça suffit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Trop, c'est trop. Oups. Regarde-moi ce bazar. Je sais. Mon pop-it. J'ai aussi besoin de ça. Ça va marcher. Découpe les pop-it en bandes. Maintenant, prends un clavier et enlève les touches. Aimez-y des morceaux de pop-it. Hein? Qu'est-ce que c'est? Essaye-le. Tu ne casseras plus jamais le clavier comme ça. Vas-y. Ok. Oh, c'est super. merci, maman. En route pour la victoire. Moi, je peux reprendre ma lecture. Quelle bonne odeur. C'est prêt, je pense. Un oeuf au plat cuit comme il faut. J'adore les pop-it. Mange, mon chéri. Deux secondes, maman. J'ai passé toute la matinée à cuisiner ce délicieux plat pour toi. Mange ça tout de suite. Je te prends ça. Mon pop-it, mange ton oeuf. C'est pas grave. J'ai un truc bien mieux qu'un oeuf. Non, c'est faux. Ce tube pop est trop stylé. Donne-moi ça. Ah. Et le reste? D'accord. Mais où tu caches tout ça? Maintenant, mange ton oeuf. Maintenant, mange ton oeuf. Cet oeuf ressemble à un pop-it. Prends du papier et découpe trois blancs d'oeuf au plat dedans. Ensuite, prends un peu de pâte à modeler plaidot jaune. Mets-en autour d'une balle de ping-pong pour que ça ait la forme d'un jaune d'oeuf. Comme ça. Mets-le sur ton blanc d'oeuf en papier. Mets de la glue sur les bords du papier. Colle-le au deuxième blanc d'oeuf en papier. On dirait un vrai off au plat. Maman a le dos tourné. Je vais échanger les assiettes. Ha ha! C'est comme un pop-it. Alors, chérie, tu aimes mon repas? Hum, c'est délicieux, maman. Oh, tu me fais rire, chérie. Allez, mange tout. C'est le meilleur repas du monde. Allô? T'es où? Tu fais quoi? Je suis désolée, je suis en chemin. Oh non! Ils sont tous habillés en couleur. Je suis tout blanc. Ils ne me laisseront jamais entrer. Oh non! Ça ne va pas le faire. Hé, c'est toi là-bas? Tu me vois? Je dois trouver quelque chose. Vite! Où est-ce que je peux me cacher? Dans cette poubelle? Ça craint, mais je viens trouver de mieux. Allez hop, dans la poubelle! Oh! J'ai dû me tromper. Ouf! C'était moins une. Elle a failli me griller. Dirk, c'est dégoûtant ici. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ma carrière d'artiste est définitivement terminée. Hein? Qu'est-ce que c'est? Des paillettes! Ok, j'ai un plateau. Il me suffit de verser des paillettes dedans. Ce rouge est parfait. Je vais en faire une ligne. Ensuite, je prends du jaune, je verse tout. Oh! Ce vert est pas mal du tout. Et les autres couleurs aussi. Maintenant, je pose ma main sur les paillettes. Oh! Regardez ça! C'est super joli! Très bien, sortons de la poubelle. Et maintenant, mes mains. Ouais! Les lunettes fantaisie complèteront parfaitement mon look. Je peux y aller. Je suis déjà bien en retard. Bébé, désolé de t'avoir fait attendre. J'arrive pas à croire que tu m'es plantée comme ça. Ouais, mais regarde mon t-shirt. Il est pas top? Wouah! C'est toi qui l'as fait? Je suis impressionnée. On est prêts pour aller faire la fête. Hmm. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Vous pouvez y aller. J'ai hâte de voir ce qu'ont préparé nos concurrents. Oh! Voici notre première candidate. Alors, que nous avez-vous préparé? Je vous ai fait mon dessert préféré. Un banana fruit type Aliza. Qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, je me suis concentrée sur la présentation. Je souhaitais que les couleurs contrastent avec la forme du fruit. En fait, ce sont des bonbons sur une banane. Voici nos scores. Excusez-moi, est-ce que c'est une blague? Allez, candidat suivant. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Voici mon plat. mon voyage culinaire a débuté durant mon enfance. Oh oui, mon plat. Bien sûr, le voilà. C'est un chamallow avec une sauce réduite au caramel. Quoi? J'arrive à peine à le voir. C'est tout petit. Il n'arrête pas d'en parler. C'est épuisant. Quoi? Comment pouvez-vous me donner de telles notes? Ce concours est une vraie catastrophe. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je pense que vous n'avez pas compris l'esprit de mon plat. Hum, je suis là pour le concours. Un enfant? Sérieusement? On concourt face à un môme. Je vous présente mon plat. Waouh, c'est un magnifique gâteau arc-en-ciel. C'est absolument stupéfiant. Le glaçage arc-en-ciel est facile à faire. Il suffit de préparer plusieurs couleurs et de les aligner sur une feuille de cellophane. Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous le souhaitez. Et voilà, je finis par le violet. Ensuite, j'enroule la feuille de cellophane. Je dois bien serrer le tout, mais pas trop, afin de ne pas mélanger les couleurs. Ensuite, j'utilise des ciseaux pour couper une extrémité. Et je place mon boudin dans une poche à douille. Et voilà, je n'ai plus qu'à décorer mon gâteau. Et voilà, un joli glaçage arc-en-ciel. Oui, j'adore l'effet que cela donne. Encore un peu par ici et le contour est terminé. Maintenant, j'en mets un peu sur le milieu. C'est un concours, après tout. Ce gâteau doit être parfait. Tada! Mon gâteau est terminé. Vous aimez? Comment est-ce possible qu'il ait créé ça? C'est absurde! Voici vos scores! Ouais! J'ai tellement de personnes à remercier pour ce prix du meilleur élève. Je vous aime, je vous aime, je vous aime! On est à l'école des licornes, mais pas besoin de se faire des films. Bon, où est Annie? Ces affaires sont là. Elle ne doit pas être loin. Ha! La vidéo de ce chat est hilarante. Annie, tu n'es pas censée travailler? Tout ce dont j'ai besoin d'apprendre est juste là sur mon téléphone. Ah! Une nouvelle belle journée! Oh! Je me disais bien que c'était toi, Rosie! Oh! C'est pour moi! Quel merveilleux élève! Ah! J'ai bien nettoyé ce bureau pour vous, Madame Licorne! Comme c'est aimable de ta part, mais je pense que je vais m'en sortir. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... stylo? Oh! Merci, Rosie! Notre prof n'est-elle pas la meilleure? J'ai tellement de chance de l'avoir! Ah! Quelle lèche-potte! Ah! Euh... Vous allez bien, Madame? Tu veux la jouer comme ça? Je peux te battre sur ton terrain. À vos marques! Parfait! Génial! Qui va gagner? Procure d'arme est à la hauteur de Madame Licorne! C'est mauvais! Oh! C'est trop injuste! Oh! C'est bon! Je pose mon portable. vous êtes contente! La voie est libre? Ah! Ça, c'est le soulire que j'aime! Où y'arrive? Que rêver de mieux! Oh! Comment ça va, ma belle? Euh... C'est à moi que tu parles? Euh... Salut aussi! Salut, Jake! Hein? Un message en approche! Ah! Intercepté! C'est un mot d'amour? Mais Jake est censé être à moi! Ça ne se fait pas! Heureusement, j'en ai plein d'autres en stock. Et ils arrivent! Heureusement que j'ai de bons réflexes! Oups! Tu vas regretter ça! Ah ouais? Vas-y, essaye un peu pour voir. Un crêpage de chignon? Cool! Le lanceur entre sur le terrain. Prêt? Et j'envoie! C'est tout ce que tu as? Mes bras fatiguent! Je vais perdre un plat de couture. Oh là là! J'abandonne! Fiu! Bon sang! Merci! Je n'en peux plus! Il faut que je m'assoie! Tout ça ne vaut pas le coup! Même pas pour le plus beau des garçons! Rory! Regarde! Eva s'est rapprochée de Jake! Hein? Comment on a fait pour perdre le contrôle comme ça? On fait la paix? Paix? Paix! Le détail est en train d'être vraiment chouette! Et tu n'as pas ton propre verre d'eau? Euh... Je sais. Elle aura plus de mal à l'atteindre si je le mets là. Alors, où en étais-je? Hein? Pourquoi elle l'a bougé? Aucun problème! Ce voilà! Et je plonge! C'est quoi ça? Hein? Tu m'as eu, d'accord? Je ne peux pas gagner avec cette fille! Mais je sais comment lui donner une bonne leçon! Du scotch en place! Essaye un peu de prendre ton pinceau maintenant! Et en remplissant bien le verre, on ne voit même plus le scotch! C'est ingénieux! Hé, Annie! Il est tout à toi! Je savais que tu changerais d'avis! Oh non! Tu ne m'as pas fait ça! Attends une minute! Regarde ce que l'eau a fait! Oh! Tu as plus de talent que ce que je croyais! Regarde-moi cette texture! Je vais encadrer ce truc! C'est sûr! Très intéressant, Annie! Je veux que tous les élèves voient ça! Bien joué! Ahem! Oui, oui, c'est vrai! Je crois que je n'ai plus d'argent! Un bonbon? C'est tout ce que je gagne? Wow! Là, on parle! C'est bien mieux que de l'argent! Je suis riche de bonbons! C'est le plus beau jour de ma vie! Voilà pour toi, Rosie! Un bonbon? C'est vraiment trop injuste! Je suis sûre que je peux encore me mettre un feutre dans le nez! Oh oh! Aujourd'hui, vous allez dessiner un bel oiseau! Wow! Pour de vrai? J'adore ces cours! Ça va être amusant! Je vais commencer par les contours! Jusque là, tout va bien! Maintenant, je vais faire les yeux et les ailes! Il est temps de le colorier! Je veux qu'il soit super lumineux! Wow! J'adore! Je pourrais faire ça toute la journée! Ce violet est parfait pour les ailes! Je vais colorier les jambes en jaune! Ça va être magnifique! Il faut juste que j'évite de dépasser! Je vais aussi faire le bec en jaune! Je ne vais rater aucun endroit! Pour le corps, je vais prendre du rose! Tiens, ça me rappelle quelqu'un! C'est mon cours préféré! Voilà, j'ai fini! Hum, c'est difficile! Attendez, je sais! J'ai besoin de ma règle! Je vais commencer par tracer une ligne droite! J'espère vraiment que ça va fonctionner! Ça va être super original! Je vais faire quelques points ici! Maintenant, il est temps d'ajouter une touche de couleur! J'ai divisé mon oiseau en plusieurs sections! Je vais remplir chaque partie séparément! J'ai également ajouté des languettes autour de l'oiseau! Elles seront utiles pour plus tard! Je sens que ça va être top! Tout le monde va être surpris! Le corps est presque terminé! Ensuite, je peux colorier le bec! Je prends mon temps! Je ne veux pas tout gâcher! J'ai fait tellement d'efforts! Ha! Les cheveux bleus! C'est trop cool! Hum! Je vais faire les ailes de la même couleur! C'est presque terminé! Je n'ai plus qu'à le découper! Les lignes pointillées indiquent l'endroit où je dois plier! Ça facilite grandement les choses! Il me suffit de suivre les lignes! Puis, je plie! Et les languettes maintiennent le tout ensemble! Je vais mettre de la colle pour que ça tienne! Ça demande un peu plus de travail, mais ça en vaut la peine! C'est la dernière! Regardez! Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que tu vas aimer! Oh! C'est très joli! Bravo! Attends de voir le mien! Wow! C'est très créatif, Léo! C'est bizarre! J'ai l'impression qu'il me suit du regard! Il n'arrête pas de me fixer! C'est un peu étrange! Il ne cligne même pas des yeux! Ouh là! Je dois être en train de rêver! Ah! Il y en a encore plus! Ils sont partout! Je ne peux pas m'échapper! Je suis encerclée! Qu'est-ce qui se passe? Je... Je ne me sens pas très bien! Je vois des oiseaux partout! Alors, ça te plaît? Euh... Bien sûr! Je le savais! Euh... Tiens! Tu as mérité une sucette! Oh! Miam! Merci! Hum? C'est trop bien! Oh! Moi aussi, je voulais une sucette! Ne sois pas triste, Lexie! Tu peux prendre la mienne si tu veux! Oh! C'est très gentil! Tu es le meilleur, Léo! Hum! C'est délicieux! Pan! 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 Attendez une seconde! Bonjour, les enfants! Vous remarquez quelque chose de différent? Hum... Est-ce que c'est une question piège? Attends, je sais! Tu as grossi! Non! Je vais avoir un bébé! Je vais devenir maman! C'est chouette, non? Il faut que je vois ça de plus près! Attends, il y a un petit oiseau là-dedans? Oui, c'est ça! Je n'en reviens pas! Guili-guili! Je reviens tout de suite! Mais je voulais parler au bébé! J'ai une idée! J'ai besoin de cette pâte à modeler! Regardez ça! Je vais la transformer en quelque chose de spécial! Donnez-moi une seconde! Qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau! Je peux l'avoir? Ouah! C'est mignon! Tu aussi vas avoir un bébé! Je vais m'en occuper! C'est très bien, Léo! À nous deux, l'oiseau! Installe-toi confortablement! Je vais te bander les yeux! Je fais la première incision! Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais! Je dois juste faire une petite entaille! Ça devrait aller! Maintenant, je vais soulever la peau avec précaution! Je le savais! Il y a un oeuf à l'intérieur! Je ferais bien de le sortir! Doucement! Je ne veux pas le casser! Je l'ai! Bien! Maintenant, je vais l'ouvrir! Je suis tellement nerveux! Oh! C'est un poussin! Il est adorable! Je m'étais promis de ne pas pleurer! Oh! Quoi? Je crois que mon bébé arrive! Je vais vomir! Ah! Regardez! C'est un bébé! La nature n'est-elle pas merveilleuse? Viens ici, mon petit! Viens voir maman! Il a mon bec! Je n'ai jamais été aussi heureuse! Rien ne pourrait en tâcher ce moment! Oh! J'ai parlé trop vite! Quoi? C'est trop bon! Je vais faire comme si je n'avais rien vu! Euh... Tu en veux un peu? Qu'est-ce que j'ai faim! Je vais me faire griller quelques tartines! Pendant ce temps, je vais préparer le beurre! Bon! Déjà? Ils sont exactement comme j'aime! Allez! Place au beurre! J'aime quand il y en a beaucoup! Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à les caler? Allez! Décolle-toi! Ça commence à m'agacer! Allez! Du calme! Fini la gentille fille qui fait des tartines! Hasta la vista, toastinette! Emma? Est-ce que tout va bien? Ça suffit! J'en ai marre! Euh... Ah! Et tac! Voilà! Waouh! Bien joué! Le beurre est toujours collé au couteau! Envoie une autre pomme! Ya! Génial! Tiens! Un kiwi et une orange! Quelqu'un a demandé une salade de fruits? Voilà les fruits frais pour tout le monde! Ya! Attention! Je n'y crois pas! Qu'est-ce qu'il a ce fichu beurre? Oh! J'ai une idée! Uh-huh! Place du papier cuisson autour de la lame et voilà! Le beurre ne colle plus! Prépare plusieurs tranches à l'avance! Ensuite, tout ce dont tu as besoin, c'est une voie thermétique! Pays un morceau de beurre sur du pain et voilà! Il ne te reste plus qu'à l'étaler! Bon appétit! Ensuite, il faut ajouter la farine! Vous avez des questions? Ohé les enfants! Euh... Non messieurs! Très bien! Dans ce cas, regardez attentivement! Vous voyez ces sandwichs? Vous allez devoir tous les préparer! Et partez! Cool! C'est parti! Euh... C'est quoi la suite? Hors de question que je suive la recette! Je vais utiliser ce qui me fait envie! Hum... 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 Quel bébé! Oh! Je parie que je peux y jeter un coup d'œil! Oh non! Le verre! Je l'ai! Je l'ai! Oui! Ouf! C'était moins une! Bon eh bien, je vais le regarder! Oh mais je pourrais même m'en servir! D'abord, je vais faire un empilement puis je la découpe à l'aide d'un verre! Maintenant, passons à la partie intéressante! Trempe le tour dans de l'eau puis dans de la farine! Encore une fois! Et hop! Dans la poêle à frire! Regardez comme ça dort bien! Une fois que c'est fait, coupez-le en deux et préparez-vous à déguster un délicieux sandwich grillé! N'oubliez pas la sauce évidemment! Monsieur, mon sandwich est prêt! Il est temps de poser vos spatules! Par la barbe de lignac! Qu'est-ce que c'est que ça? Bellissimo! Bravo! Merci, c'est vrai que je suis assez douée! Comment ça se passe pour toi, Liam? Je pensera à t'en faire un la prochaine fois! Où est-ce qu'elle a trouvé cette recette? Intéressant! Hé, Emma! Regarde ce que j'ai trouvé! Oh, Mia! Mais j'ai trop faim! Hop là! Choisis ça ou ça! Je vais prendre... Je vais prendre... Ça risque de prendre un bout de temps! Les guimauves? Ou le chocolat? C'est déjà bientôt l'heure du repas! On s'ennuie à mort dans ce cours! Oh, mais attends! Il était une fois une Française! Oh, ça c'est trop bien! Hé, tu veux rigoler un peu? Carrément! Pop-it? Oh, ouais! J'adore les chewing-gum pop-it! Ok, c'est parti! Hum, il est trop bon! Wow! Fais une bulle! J'ai jamais vu une aussi grosse bulle! T'as battu le record du monde! C'est pas possible! Non! Génial, des pop-it! C'est mieux que n'importe quel cours! Et ils vécurent heureux pour toujours! Je ne m'attendais pas à ça! Eh ben, s'ils le savaient! C'est bientôt le bal de fin d'année! Le temps passe tellement vite! Ok, il ne manque plus que les derniers ajouts à ma tenue et je suis prête! Je ressemble à une corbeille de fruits! Non, c'est moche! On dirait que j'ai fait une robe avec les rideaux de ma grand-mère! C'est mort pour le bal! J'ai aucune boucle d'oreilles! Comment je vais faire? Nounours! Regarde ce que tu as fait de mon pop-it! Il est fichu! Oh, attends! Ça peut me servir, en fait! J'ai juste à découper le pop-it! J'ajoute un bout de fil! Je fais la même chose avec l'autre morceau! Des boucles d'oreilles pop-it! C'est super joli! Je vais être la reine du bal avec ça, c'est sûr! Oh, Nounours! J'aimerais que tu sois mon cavalier au bal! Mais on devrait faire quelque chose pour ton haleine avant! Berk! Ok, c'est l'heure de faire tourner les têtes! Non, je voudrais six donuts avec des pépites roses et un glaçage bleu! Bonjour, je viens rendre visite à Johnny dans le bloc B! Vous avez une substance interdite avec vous? Non, juste mon sac! Posez-le ici, je dois le fouiller! J'adore la couleur de votre sac! Enfin, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur! Des pop-it? Mais c'est pas possible! Regardez la pancarte! Les pop-it sont interdits! Oh, désolé, mais vous ne pouvez pas faire une exception pour cette fois! Allez-vous-en! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh, mes barrettes! Ça me donne une idée! Prenez une barrette et un peu de colle liquide! Collez le pop-it dessus et tout le monde n'y verra que du feu! Bonjour, c'est encore moi! Allez, vas-y! Oh, c'est vous! Plus de pop-it, j'espère! Plus aucun! Promis juré! D'accord, allez-y! C'est la dernière cellule à gauche! Oh, super, merci! C'est la dernière cellule! Quoi? Viens ici, j'ai quelque chose pour toi! Qu'est-ce que tu as? Une pelle pour m'échapper sous terre? Une clé pour ouvrir les portes? Encore mieux que ça! Regarde! Une barrette? Oui, mais pas n'importe laquelle! Qu'est-ce qu'elle a de plus? Un pop-it! Oh! Oh! Ah! Génial! Ça va me faire passer le temps! Mon compagnon de cellule va être jaloux! Merci! Pas de souci! Oh, attends! Prends ça! Encore une? Super! Je dois y aller! Salut! Deux pop-its rien qu'à moi! Ouais! Vous voyez ça? Vous pensez qu'il se passe quoi si on utilise des aimants avec de l'eau? De l'eau et des aimants? Mais alors? Tu as une idée? Je vais essayer un truc. Tous à couvert! Une tempête se prépare! Si tu le dis, Jake! Tu es sûr de toi? Ouais! Ouais! Oh! On peut essayer comme ça! Allez! Je crois que ça ne marche pas! Attends un instant! J'ai une idée de génie! Mets ta main là! Ok! Maintenant, on va voir ce qu'il se passe, d'accord? Je crois qu'il se passe quelque chose! Les aimants attirent l'eau vers le bas! Regarde ça! Crois-le ou non, c'est vraiment le cas! Je ne savais pas que les aimants pouvaient faire bouger l'eau! Hein? Plutôt pas mal comme tempête, non? Pas mal! Hein? Hum! C'était pas si dur, si? Non! Vous pensez connaître tout ce qu'il y a à savoir sur l'eau? Il est temps de se mouiller un peu! Qu'est-ce qu'il se passe si on mélange ces éléments? Et on est censé faire quoi? Je crois qu'on doit le deviner! Il y a de grandes bouteilles! C'est pas évident! On doit peut-être les utiliser comme ça! Je ne sais pas! Oh! Waouh! C'est super doux! Salut, vous! Ah! Ça fait avancer quelque chose? Pas vraiment! Attends! Donne-moi une bouteille! D'accord! D'abord, je vais mettre les billes à l'intérieur! On dirait qu'il pleut un arc-en-ciel! Quoi? D'accord! On va mettre un peu d'eau dans les bouteilles! D'accord! Fais très attention! Ne renverse pas! Il se passe vraiment quelque chose! Voilà! Ma carte! Ensuite, pose cette carte là-dessus! Et retourne la bouteille! Tu les manipules vraiment bien! Waouh! Et... Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on laisse la magie opérer! Allez, on tente! Oui! Mon plan a fonctionné à merveille, tu vois? Waouh! On dirait que les billes dansent! Je n'y crois pas! C'est incroyable! Ouais! Waouh! Je pense que tout est prêt! Je veux que cette fête soit parfaite! Attends une minute! Ça n'a pas l'air bien! Mais c'est facile à arranger! Je vais mettre ces cupcakes ici! Je vais juste redresser ça! Alors, ça donne quoi? Hmm... Je ne suis toujours pas contente! Salut, Lily! Ça a l'air bien! Oh non! Mickey, ne t'assied pas! Hein? Non! Oh! Quelque chose glanche ici! Pourquoi le canapé est-il tout mou? Oh non! Je me suis assise sur les gâteaux! Ils n'ont pas l'air trop trop abîmés! Oups! Mais tout va bien! Je peux m'en occuper! Où est-ce qu'elle va? Tu vois, je t'avais dit que je... Waouh! Oh! Ne t'inquiète pas pour moi! Sauf juste les gâteaux! Oh non! Il pleut des gâteaux! Waouh! Euh... Tu vas bien? Mickey? Euh... Ça ne s'est pas passé comme prévu! Je suis vraiment désolée, Lily! J'essayais juste de t'aider! Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? La fête est fichue! C'était un accident! Attends! J'ai une autre idée! Je vais commencer avec ces moules à glace! Je vais mettre des morceaux de gâteau dans le moule! Cela va faire un effet arc-en-ciel! Je dois m'assurer qu'ils soient bien tous compressés! Ça a l'air bien! J'ai enfoncé un bâtonnet dans le gâteau! Et maintenant, je vais le tremper dans le chocolat fondu! Il doit juste laisser durcir le chocolat! Je vais utiliser du chocolat pour les décorer! Je vais juste l'arroser par-dessus! Et je vais utiliser du chocolat de différentes couleurs! Ça a l'air super! Je vais faire la même chose avec du chocolat blanc! Regardez ce que j'ai! Wow! Elles ont l'air délicieuses! Je suis impressionnée, Mickey! Wow! Elles sont délicieuses! Hum! J'en veux plus! Hé, Penny! Regarde! Quoi? C'est quoi le problème? Oh! C'était mon jean préféré! C'est tellement gênant! Oh! Salut! Nope! Je ne suis pas intéressée! Oh! Je pensais que j'avais un client! Personne n'achète mon chocolat! Hé! Par ici! Berk! Tout le monde aime le chocolat! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne vais jamais avoir un petit chiot! Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien! C'était un beau rêve le temps qu'il a duré! Un atterrissage un peu compliqué, mais j'ai réussi! Oh! Salut, Lily! Pourquoi tu es si triste? Personne n'achète ton chocolat! J'ai tout essayé! Oh! J'ai une idée! Viens avec moi! Waouh! Ce n'est pas dangereux! Où allons-nous? On va dans ce château! Bienvenue dans ma cuisine! Waouh! Il y a tellement de bonbons! C'est trop génial! On doit faire du très bon chocolat! Ceci va résoudre tous tes problèmes! D'abord, nous avons besoin de semoule! Je vais dessiner un cœur en chocolat dedans! Oh! C'est trop mignon! Je vais en dessiner d'autres! Mais je vais utiliser un autre chocolat! On veut que ce soit joli! Maintenant, on peut les recouvrir! Ce chocolat violet est sublime! Je vais remplir complètement le moule! Puis, on doit attendre que ça prenne! Ensuite, on peut le démouler! Et c'est prêt! C'est tellement joli! Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Merci beaucoup! C'est magnifique! Maintenant, va le vendre! Ça va très certainement marcher! La vente est ouverte! J'étais là en premier! Il y en a assez pour tout le monde! Ça s'est trop bien passé! Waouh! Regarde ça! Je vais pouvoir avoir mon chien maintenant! Et tout ça grâce à ma fée marraine! Tu es si mignon et si doux! Qui peut me dire ce que c'est? Les enfants! Oh non! Qu'est-ce que vous avez fait? Miam! Trop bon! Chouette! Une grosse crotte de nez! Miam! Regardez, je suis un arc-en-ciel! Vous êtes tous dégoûtants! Je n'en peux plus! J'en ai assez! Fini la gentille enseignante! Euh, ça, c'est bizarre! Waouh! Incroyable! Peinture à vendre! Obtenez votre chef-d'oeuvre dès aujourd'hui! Personne n'apprécie l'art véritable! Oh, bonjour, monsieur! Monsieur? Madame? J'y arriverai jamais! Oh! Il ne manquait plus que ça! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un emploi de serveuse? Et ils acceptent les oiseaux? C'est la solution à tous mes problèmes! Bienvenue dans l'équipe! Ces boissons sont pour la table 2! D'accord, je peux le faire! Il faut juste que je marche droit! Tu es magnifique! Non! Qu'est-ce que tu fais? Attention! Encore quelques mètres! J'ai votre... Aaaaaah! Non! Aaaaaah! Attention! Aaaaaah! Tu es virée! Aïe! Je vais avoir un bleu! Attendez une seconde! Je sais! Je vais devenir femme de ménage! Ce chapeau est plutôt mignon! C'est comme jouer à se déguiser! Souhaitez-moi bonne chance! C'est mieux! Je ne subis aucune pression! Je ne risque pas de tout gâcher! Voilà! C'est parfait! Ouf! Quelle journée! J'ai besoin de repos! Enfin à la maison! J'ai hâte de goûter ma pizza! Hein? Il y a des plumes partout sur le sol! Une seconde! Il y a un oiseau géant dans mon lit! Qu'est-ce que... Ça ne va pas, non! Tu es virée! Je peux tout expliquer! Attendez! La pizzeria embauche! Je pourrais faire ça! Livraison de pizza! Et par transport aérien! On décolle! Tout semble si petit vu d'ici! C'est un oiseau? Eh oui! C'est bien un oiseau! Je suis sur une bonne lancée! Rien ne peut m'arrêter! Oh! Ah! Oh! Tu viens d'où? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh! Vous faites du dessin? J'y crois pas! Wow! C'est vraiment cool! Mon Dieu! Est-ce que... Est-ce que ça te plaît? C'est fait à la va-vite! Désolée! J'ai fait de mon mieux! C'est... C'est merveilleux! Tu es embauchée! Donne-moi ça! Les coups de crayon, les ombres... Tu as un talent inné! Quant à moi, je vais devenir riche! J'adore peindre! C'est hyper relaxant! Je vais mettre un peu de rose! Ça sera parfait! Oh! J'ai un message! Voyons voir! Oh! Une rainbow partie! Ça va être génial! Je dois trouver une tenue appropriée! Oups! Ma peinture! Alors, garde-robe! Qu'est-ce que tu as pour moi? Hmm... Tu n'es rien de suffisamment coloré là-dedans! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est une soirée arc-en-ciel! Oh, je sais! Mes peintures! J'en ai de toutes les couleurs! C'est la solution! Je suis un génie! Allez, faisons un peu de magie! Il me faut de la peinture et quelques pinceaux. Je vais prendre deux couleurs à la fois et je les applique sur mes yeux. Je change de couleur et je fais le dessous de l'œil. Génial! Mais c'est une rainbow partie! Il me faut plus de couleurs! Ce pinceau plus large pourra la faire! J'ai mis trois couleurs sur un même pinceau. Allons-y! Direct sur les lèvres! Et maintenant, prenons ce mascara vert parfait pour colorer mes cils! Oh, je sais! Je vais continuer avec les sourcils. En orange! Je peux même les redessiner si je veux. Ça avance bien! Continuons! On y est presque! Et voilà! Il manque juste une dernière touche. Oh là là! Ces taches de rousseur bleu sont géniales! J'aimerais tant les voir tout le temps! Et mon maquillage arc-en-ciel est terminé! Hein? Qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières? Oh! C'est la rainbow partie! Trop bien! Wow! Ton maquillage est génial! Tu l'as fait toute seule? C'est superbe! Excellent choix pour une soirée arc-en-ciel! Mon eau est chaude! Je vais pouvoir me faire ma soupe! Ah! J'ai attendu ce moment toute la journée! Hmm! Je suis vraiment bien là! Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé? Hmm! Je vais essayer quelque chose de nouveau! Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer ma nouvelle maison! Venez! Voici ma salle de fête! J'ai un DJ 24 heures sur 24! Wow! Un DJ privé! C'est génial! Hein? Ma télé a encore un problème! Allez! Et voici mon bureau avec mon nouveau PC et mon volant de jeu! Trop bien! Je suis la meilleure! Et pour me détendre, j'aime prendre un bon bain! Wouah! Wouah! Oh! Ah! Et quand je vais me toucher, je me recouvre de billets! Non! Je dois arrêter de regarder! J'aimerais trop avoir la même vie qu'elle! J'ai plus qu'à aller me laver! Si seulement j'avais des bombes de bain comme elle! Je n'ai que cette éponge qui gratte horriblement! Oh non! J'ai laissé tomber mon savon! Où es-tu, petit savon? Te voilà! Je te tiens! Oh! Je n'arrête pas de penser à ces bombes de bain! Une seconde! Je crois que j'ai une idée! Je vais commencer par mettre du bicarbonate de soupe dans un saladier! J'en mets juste un peu, comme ça! J'ajoute un peu d'acide citrique et de l'huile de coco! Ça sent bon! Maintenant, je mélange le tout avec un fouet! Ça fait un mélange un peu plus épais! Et voilà! J'ai maintenant mon gros saladier et plusieurs petits bols! Je vais ajouter de la couleur pour que ce soit plus sympa! Ce n'est pas facile à mélanger! Il faut faire un effort! Il est temps de prendre un moule en silicone! Je ne dois pas non plus oublier mon grand saladier blanc! Il aura son propre moule! Je vais mettre la poudre dans le moule avec cette cuillère! Et maintenant, j'ajoute un peu de poudre colorée! Et je recouvre le tout de poudre blanche! C'est bien! Et maintenant, je tasse le tout! J'aspergerai ensuite le dessus avec du spray antiseptique pour que ça se fixe! Nous y voilà! Je peux le sortir du moule! Très bien! Je suis prêt à utiliser ma bombe de bain! Et elle est spéciale! Parce que c'est moi qui l'ai faite! C'est parti! Oh! Les petites billes apparaissent! Regardez! L'arc-en-ciel apparaît! J'adore ces couleurs! Je suis contente de mettre à enverser cette soupe dessus, finalement! J'adore les cours d'art plastique! Hein? Non! C'est nul! Bon! Je vais réessayer! C'est encore pire cette fois! Oh! Je ne sais pas du tout dessiner une licorne! Hé! Je peux t'aider avec grand plaisir! Regarde! Je vais te montrer! Tu commences par écrire le mot licorne en anglais! Unicorn! C'est ça l'astuce! Tu vois? Ensuite, la licorne apparaît toute seule! Et il ne te reste plus qu'à la colorier! En plus, c'est la meilleure partie! Les crinières arc-en-ciel font un tabac en ce moment! Et voilà! J'ai fini! Elle est trop mignonne! Tiens! C'est pour toi! Mais non! Merci beaucoup! Alors, je vais noter ces contrôles! Oh! Trop mignon, ce petit détail! Ça mérite bien un A+. Au suivant! Ouh là là! C'est vraiment horrible! Ça n'est même pas mignon! Il faut qu'il apprenne à être plus soigné! Sois plus soigné! Quoi? C'est une note, ça! En même temps, elle n'a pas tort! Bon, comment tu as fait ton truc stylé? Oh, ça! C'est facile! Oh, j'ai compris! C'est parti pour montrer ses connaissances en licorne en origami! Il faut bien que je marque les bons plis! Je n'ai pas envie de finir avec un dragon sans faire exprès! Ou pire, avec un troll! Tu imagines! Il faut bien marquer les plis! Et maintenant, la partie la plus difficile, le pli vers l'intérieur! Voilà! Je vais bien aplatir le pli! Pour l'étape suivante, il faut dessiner! Je vais commencer par un œil! Et maintenant, la crinière arc-en-ciel! Et la corne! Regarde! J'ai fini! Comme ça, mon contrôle sera plus soigné! Voici mon test! Il est bien plus propre, là! Fais-moi voir! Très sympa! Tu mérites aussi un A+, Oh, dis donc! Trop bien! J'ai géré! Oh, j'espère que je suis belle! Je suis contente d'avoir lavé mes cheveux! Allez, dépêche-toi! Je suis parfaite! Comme toujours! J'ai un don naturel devant la caméra! Oh! Alex a l'air mignon! Je m'ennuie tellement! Salut, Mickey! Je suis nerveuse! Je déteste qu'on me prenne en photo! J'ai tellement de boutons! Pourquoi il fallait que j'ai des boutons aujourd'hui? C'est mon tour! On peut aller plus vite? Peut-être qu'ils ne sont pas trop visibles! Oh, de qui je me moque? Ils ont l'air affreux! Qu'est-ce que je vais faire? Enfin! Attends! Est-ce que je me suis brossé les dents? Oh! Je déteste me ronger les ongles! Je vais m'encre ce crayon à la place! C'est parti! Attends un peu! J'ai une idée! Je dois mordre cette gomme! Je vais la façonner! C'est exactement ce qu'il me faut! Maintenant, j'ai besoin de rouge à lèvres! Je vais frotter la gomme dessus! Je vais la couvrir complètement! Maintenant, je peux la tamponner sur mon visage et cacher mes boutons! C'est une idée géniale! Je me sens trop mignonne! Je dois faire une dernière chose avant ma photo? M'occuper de mes cheveux! Je crois que je suis prête! Bonjour! Je suis ici pour ma photo! Essaye de prendre mon meilleur profil! Je plaisante! Je suis belle sous tous les angles! C'est cool! Wow! J'adore ton look! Assieds-toi! Je suis sûre qu'on va avoir de bonnes photos! Pousse-toi un peu! C'est ça! Juste là! Fais-moi un grand sourire! C'est bon? Parfait! Je suis si heureuse que vous ayez pu venir! Euh... Salut! C'est pour toi, Mickey! J'espère que ça va te plaire! Wow! C'est magnifique! J'ai trop hâte de le porter! Merci, Lily! Il est superbe! Tu es la meilleure! Ouf! Comme je suis soulagée! Je dois faire un cadeau à Mickey! Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans! Wow! Je suis riche! Oh! Peut-être pas! Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est le moment d'aller faire du shopping! Oh mon Dieu! Ils sont tellement bons! Hum! Qu'est-ce qui ferait plaisir à Mickey? Bonjour! Je peux t'aider? Nous avons des cadeaux pour tous les âges! C'est pour ma meilleure amie! Hum! J'adore ce pop-it! Mais il est trop cher! Oh! Un dinosaure! Non, je ne peux pas me le permettre! Je n'ai pas un super budget! Je peux voir ça! Peut-être que je peux t'aider! J'ai ce qu'il te faut! Qu'est-ce que tu en penses? Ouah! C'est parfait! Donne-moi ça! Et je vais prendre l'argent aussi! Je ne m'attendais pas du tout à ça! C'est une blague? C'est fini! Oh! Ne sois pas fâchée! Tu veux des bonbons? Hum! J'aime les bonbons! Merci! Au moins, je ne vais pas être déçue! Attends! J'ai une idée! J'ai besoin de ces ours en gélatine! Et de ce moule rond! Je vais mettre les ours en gélatine dans le moule! Voilà le dernier! Maintenant, il me faut de la résine époxy transparente! Je vais la verser dans le moule et couvrir tous les ours en gélatine! Comme ça! Voilà! Maintenant, je vais attendre que ça durcisse! Maintenant, je peux le démouler! Et j'ai un bracelet personnalisé! Il y a tellement de couleurs! C'est plutôt sympa, hein? Je suis prête pour la fête! On va allier poisson et art! Des questions? Hum... Je sais! Qu'est-ce que tu vas faire? Pais-moi confiance! J'espère que ça part à l'eau, Jake! Oui! Ça chatouille un peu! Peut-être celui-là? Oui! Ça rend bien! Donne-moi ça! Wow, Jake! C'est génial! Ouais! On a réussi? C'est quoi votre problème? D'accord! Bon! Qu'est-ce qu'on fait, alors? Euh... Est-ce que vous trouvez mieux? Là? Où est-ce qu'on est? Je crois que c'est une salle de bain! Ah! Hé, Jake! Je sais ce qu'on doit faire! Donne-moi ça! Ce poisson sera mieux dans le lavabo! Celui-là aussi! Et maintenant, regarde! Ces poissons méritent de nager! Tu n'es pas d'accord? Wow! C'est amusant, non? Oui! C'est incroyable! Et si on rajoutait des tétards? Euh... Je n'ai jamais dessiné de tétards, à vrai dire! Allez! Vous pouvez aller lâcher les cocos! Wow! Regarde comme ils sont inspirés! C'est trop drôle! Ouais! On s'amuse bien avec la science! Cela devrait activer vos méninges! Vous avez la réponse à cette question? Aucune idée! Je crois que j'en ai une! Tu m'impressionnes! Regarde! Sérieux? Ça ne marche pas! Bien tenté, Chloé! Je sais! Fais comme ça! Tu vois ce feutre? Retire l'encre comme ça! Ensuite, souffle dedans par la bouche! Tu vois comme l'encre verte s'écoule? Ensuite, prends ton masque capillaire préféré et mélange-le à l'encre! Il faut que le mélange soit bien homogène! Regarde cette couleur incroyable! On teste? D'accord! Applique le verre sur la première mèche. Ensuite, enveloppe-la de papier aluminium. Ensuite, fais une autre mèche avec du violet. C'est tout? Non, laisse reposer un instant. D'accord. Je pense que c'est bon. Ah, c'est vrai! Cool! Super! Ça a bien marché! Ça, c'est de la couleur! Ta-da! Tu aimes ta nouvelle coiffure? Attends deux secondes! Waouh! Je suis une princesse arc-en-ciel! Ah! C'est trop bien! Tu devrais songer à te lancer dans ce métier. Peut-être. Ah! J'ai juste soif! Ah! Oui! Tu sais comment on pourrait fermer ce truc? Vas-y! Hmm... 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 C'est intriguant! Peut-être avec cette serviette. Il suffit de l'enrouler sur elle-même. Aplatis-la bien sur la table, plis-la, puis enroule-la comme un petit burrito. Tu vois? Et on a un bouchon. Voilà! C'est facile, Chloé! Hmm... Ça n'a pas l'air de marcher. Regarde! Dès que je retourne la bouteille, la boisson commence à s'écouler. Tu vois? Ça ne marche pas. Hmm... Hé! Tu en as mis partout! Hmm... Hmm... Allez, on réessaye. Il faut que la bouteille soit entièrement remplie. Continue de remplir jusqu'au bout. Pose la serviette sur le dessus de la bouteille. Euh... Tu es sûr? Hmm... Eh oui! Regarde! Hmm... Hmm... C'est pas mal! Oui, ça fonctionne maintenant! Regarde de plus près! D'accord! C'était vraiment nécessaire? Oui! Hmm... D'accord. C'est vrai que c'était une bonne idée. C'était drôle. Ça va bientôt commencer! Allume la télé! Oh, je suis tellement fan d'elle! C'est la meilleure licorne multicolore du monde! Très bien, mes chers amis de l'écurie, prêts à cuisiner? On va utiliser la couleur rose. Montrez-moi ce que vous avez. Heureusement qu'on a cherché dans la maison tous les aliments roses qu'on pouvait trouver. C'est très bien! Maintenant, la prochaine couleur dont nous aurons besoin est le bleu. Vous avez des aliments bleus dont on pourrait se servir? Oui, j'étais sûre qu'elle allait choisir du bleu pour aujourd'hui. J'ai pris tous les goûters bleus que j'avais. Moi aussi. Super! Bien! Quelle couleur avons-nous ensuite? Oh, de l'orange! Est-ce que vous avez des trucs oranges? On a plein de goûters et de boissons oranges! On a bien fait de tout rassembler! Félicitations! Vous avez une belle collection d'aliments colorés. Alors maintenant, nous allons préparer la nourriture la plus colorée qui soit. Hein? Qu'est-ce qu'il arrive à notre nourriture? Et à nous? C'est pas vrai! Où est-ce qu'on est? Regarde-nous! Ah! Impossible! On est à la télé avec notre hélicorne préférée! Bonjour vous deux! J'espère que vous êtes prêtes pour mon défi! Oh, j'y crois pas! J'adore les beignets! Mais les beignets colorés sont bien meilleurs, tu ne crois pas? Oh mon Dieu! Je pense que ça va être notre tout premier défi! Je sais ce qu'il faut faire! Euh... Attends... Quoi? Tu me prends toujours des trucs! Oh wow! T'es déjà en train de mélanger la pâte? Ouais, je sais, c'est parce que je suis douée en pâtisserie! Je vais juste verser la pâte dans ce verre! Ça devrait suffire! Maintenant, on va ajouter du colorant! On va commencer par le bleu! Maintenant, je retire le plastique du verre! Il est temps de presser le sac pour mélanger la pâte et le colorant! Super! Direction le moule! Je vais mettre toutes les couleurs dans le moule! Ça va être super joli, j'en suis sûre! J'ai fait assez de pâte pour remplir tous ces moules! Je dois juste terminer de remplir celui-ci avec du jaune! Ils sont superbes! Mettons-les directement au four! Il faut que je fasse les miens! Heureusement que j'ai tous ces ingrédients! Comme ça, je ne commence pas de zéro! C'est pénible! Et ça prend du temps! J'ai déjà des mini-beignets! Il me suffit de les décorer! Trop mignon! Et tellement chou! Je ne saurais pas dire lequel je préfère! Mais je veux aussi des vermicelles! Du papier devrait faire l'affaire! Oh là là! Je reviens pas comme ils sont mignons! Je craque! Il faut que j'en goûte un! Par ici, petit verre! Aïe! Et voilà! Ils ont cuit assez longtemps! Et ils sont bons! Et ils sont assez colorés! Bon, on ne peut pas servir des beignets sans décoration! Je vais juste en prendre un et le tremper dans ce glaçage! Et ensuite, on fait un petit saut jusqu'au vermicelle! Oh wow! Ils sont si mignons! Les petits beignets arc-en-ciel! Berg, je déteste mes beignets! Ils me font mal aux dents! Oh wow! Ces beignets sont vraiment superbes! Vous êtes en état d'arrestation pour entrer illégal! Attendez! Vous sentez ça? Oui, ça sent bon! Attends, elle est partie! Il est temps de me faire la malle! Je suis sûre que ça vient d'ici! L'odeur vient de cette table juste là! Oups! Je ferais bien de me cacher une minute! L'un de vous a fait quelque chose, n'est-ce pas? D'accord, j'avoue, c'est moi qui volais le trésor public! Vous feriez mieux de m'emmener! Qu'est-ce que... Elle avait vraiment tout cet or et cet argent dans ses poches? La personne qui a fait ces beignets est un génie! Oh qu'ils sont si bons! Ce sont les meilleurs beignets que j'ai jamais mangés! Et c'est quoi tout ça? Rien du tout! Je vais les ranger! Bon, si tu le dis, délicieux ces beignets! Ouais, je vais rester un peu là! Oups! Il s'en est fallu de peu! Rien de meilleur qu'un coca frais par un temps chaud! C'est quoi ce délire? Il n'y avait pas de trou dans le verre juste avant! Attends une minute! J'étais eu, gros nul! Tu vas bien le regretter, Mandy! Ouais, et j'étais en mode! D'où vient cette voiture? Ah! Ah! Ça sent le sucré! Je vais prendre ça! Hum! Trop bon! Hé! Comment ça se fait? Cette pastèque était pour moi! Ah! T'étais trop lent! Tu ne me facilites vraiment pas la vie! Hum! Autant s'amuser un peu! Une fois la part de pastèque coupée en deux, creuse deux trous avec une cuillère. Ensuite, pique des cure-dents dedans. Elle veut manger ma pastèque! On va voir si elle l'aimera aussi avec une souris à l'intérieur. Amuse-toi bien là-dedans, petit gars! Parfait! C'est parti! Il l'a encore laissé sans surveillance! Qu'il est bête, ce Jake! Hum! 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 Je vais me venger, Jake! Ah! Hé! Regarde ce que j'ai! Il y a quelqu'un? Hum! Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à son téléphone? Hein? Hein? Jake? Il dort! Oh! Hum! Hein? Hé! Hé! Il y a quelqu'un? Hum! Qu'est-ce qu'il se passe? De la crème chantilly? Tu te souviens du spectacle? Accorde-moi juste dix minutes! Prends un oeuf et casse-le doucement. Puis sépare les blancs des jaunes pour ne pas garder que le jaune. Tu vois, c'est facile! Hé, toi! Quoi? Regarde ça! Mince! Je n'avais pas prévu ça! Regarde, Emma! Je vais te montrer comment on fait. Tu vois cette gousse d'ail? Frotte-la sur tes doigts, comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Et maintenant, place au tour de magie. Ta-da! Hein? Comment c'est possible? C'est un truc de dingue! C'est juste une astuce de cuisine. Waouh! Bravo, Liam! Beau travail! Génial! Génial! Hé, vas-y doucement! Ouais! Je suis le championne suprême! Wouhou! Wouhou! Quoi? Oh non! Ma sucette! Oups! Attends! Je crois qu'elle est passée là-dessous. Je ne la trouve pas. Quoi? Beurk! C'est quoi ce truc? Oups! Pardon! Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Beurk! C'est dégoûtant! Euh... Liam! J'ai retrouvé ta sucette! On dirait que des cheveux lui ont poussé sur la tête! Je ne peux pas manger ça! Effectivement, ça ne serait pas raisonnable. Mais je pense que je peux arranger ça! Et voilà! Non! Laisse tomber! Oh! Allez, Liam! Bon, ne bouge pas! Le pauvre! Je me sens tellement mal! Il faut que je mange quelque chose! Oh! Mais bien sûr! Coupe une pomme en tranches comme ceci. Rempe-les dans du yaourt. Puis ajoute quelques vermicelles. Mets-les au frigo un moment. Et c'est prêt! Liam! C'est quelque chose qui devrait te plaire! Oh! Wow! Ça a l'air délicieux! Ah! Ouf! Tiens, prends celle-ci! Elles sont bien plus grosses que les miennes! Et bien plus juteuses! Tu as bien fait d'en faire plusieurs! C'est vraiment trop bon! Wow! Regarde-moi cette cuisine! Viens voir! C'est une super idée! Vas-y! Génial! Et si on donnait un petit coup de gêne au griffin? Attention! Et... Tala! Tala! Très impressionnant! Oh! Regarde un poussin blanc! Ah là! C'est plus sympa! Qu'est-ce qu'on pourrait repeindre encore? Qu'est-ce que tu dis de ça? Tala! Génial! Même les outils de ménage peuvent être colorés! Et les pop-its aussi! Tiens, je pensais! Et voilà! Trop cool! Wow! À mon tour! Oh! J'ai toujours voulu avoir les cheveux multicolors! Tu crois que ça marche avec des pancakes? Hein? Les pop-its, elles sont cassées! Laisse-moi voir! Tala! Non, ils n'ont pas changé! Ah! On dirait que les batteries sont à plat! Attends! J'ai une idée! On pourrait utiliser mes crayons de couleur! Pour peindre les pancakes! Euh... Non, certainement pas! Je crois avoir quelque chose de plus comestible! Ajoute un peu de colorant alimentaire dans la pâte! Wow! Wow! Regarde comme c'est beau! Et hop! Sur la poêle! Et voilà! Maintenant, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel! Ta-da! Et le tout sent magique! Tu as entendu ça? Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Wow! Quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner! Je n'ai jamais rien vu d'aussi appétissant! Hum! Je devrais traîner au lit plus souvent! Que la fête commence! Plus qu'à attendre que les invités arrivent! C'est ça! Ah! Pendant qu'on attend, ça te dit un bonbon? Il ne peut pas y avoir que des jaunes! Je te rappelle que le thème est aussi vert, Emma! Tu vois? C'est beaucoup plus logique! Tu trouves que le vert est mieux que le jaune? Moi, je préfère le jaune! Et moi, le vert! Tu veux jouer à ça? Je relève le défi! Qu'en est sûre? Ah! Enlève ton bol du milieu! Allez! Ce n'est pas juste! Emma, le jaune, c'est moche! Oh non! Regarde ce que tu as fait! Perk! Bon, nous voilà revenus à la case départ! À moins que... Tu veux mélanger les couleurs? D'abord, fais fondre les bonbons verts! Puis ajoute de la crème! Une fois que c'est bien mélangé, verse le tout dans des verres inclinés! Veille à ne remplir que la moitié du verre! Ensuite, ajoute l'autre couleur! Laisse-les refroidir et tu peux les servir! Hé! Les amis, ça vous dirait un petit dessert sucré? Ce sont de petites coupes de bonbons citron jaune, citron verre! Allez-y, goûtez! Mais c'est dur! Ça se mange à la cuillère! Miam! C'est parti! Maintenant, allons danser! Tu es prêt à voir une bonne blague? Il faut juste de la colle et une jolie pièce! Cet endroit me paraît bien! Et hop! Collé au sol! Ha ha ha! Oh! Quelqu'un m'aura l'hameçon, messieurs-dames! Hé! Allez! Oh! Je ne peux pas l'attraper! Oh! Il faut que je filme ça! J'ai failli la voir! Allez! Décolle-toi! Ha ha! Non! Pile au mauvais moment! Quoi? C'est toi qui as fait ça? Oh! Salut! Qu'est-ce que je vois là? Oh! C'est pour moi! Je n'arrive pas bien à l'attraper! C'est trop dommage! Ça devrait fonctionner! Oui! Maintenant, je l'élève avec mes doigts! Ha ha! Ça a fonctionné à merveille! Et le meilleur pour la fin? Mon magnifique journal! Il contient toutes mes pensées les plus profondes et mes secrets les plus sombres! Oh! C'est trop nul! Je ne comprends pas pourquoi elle a besoin de tout ça! Où est mon cahier? Oh! Des chips d'hier! Je les avais oubliés! Bingo! C'est tout ce qu'il me faut! Oh! Il y en a partout! Je me demande ce qu'il y a dans son carnet! Ah! Hein? Hé! Pas les pattes! Oh! Je sais! Annie! Regarde! Ah! Détends-toi enfin! Oh! Voyons voir! Oh! C'est dégoûtant! Oh! Oh! Ce ne sont que de vieilles chips! Beaucoup de vieilles chips! Oh! Peu importe! Tu te moques de moi? Oh! Pardon! Elle a disparu! Oh! Je ne sais même pas ce que c'est que ce truc! La preuve est plongée dans ses pensées! Oh là là! J'ai transpiré des mains! Salut! C'est de ça dont tu as besoin! Oh! Tu es plus sympa que ce que je pensais! Cette cravate est une mine d'or! Pardon! C'est une antisèche que je vois! Vous vous croyez maligne! Hein? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Oh! Je dois récupérer cette cravate! Psst! Oh! Ça ne va pas du tout! Mais attends! J'ai une autre antisèche ici! Ah! Super! Il faut juste que je jette un oeil de plus près! Oui! Je vois mieux! C'était un 8! Oh! C'est bon! Vous pouvez les prendre! Non! Tu arrives à lire ça? 22! C'est des nombres qu'elle me montre au moins! Oh! Ça ne fonctionne pas! Oh! Je sais! Il suffit qu'elle l'attrape! Hein? Tu me jettes des boulettes de papier dessus? Allez! Posez vos stylos! Pour l'instant, c'est juste! Ah! Beau travail! À plus pour Annie! Et pour Rosie aussi! Ah! Tu arrives à y croire? J'adore l'école des licornes! Oh! Je n'en crois pas à mes yeux! Tu peux dire au revoir à ce A! Oh! Pardon! Ces antisèches étaient pour Annie! Bonjour! Comment je peux vous aider? Je n'aime pas mes tatouages! Je peux remédier à ça! C'est vrai? Donnez-moi votre main! Je ne sais pas! Et voilà! Ils s'enlèvent tout seuls! Mais non! Ils sont tous partis! Merci beaucoup! Hé! Et mon pourboire alors? J'adore m'amuser avec des bulles! Oh! J'en ai eu beaucoup cette fois! Hé! Je crois que je viens d'avoir une idée de génie! Il va me falloir beaucoup de bonbons! Et maintenant, de l'air chaud! C'est parti! Je vais faire fondre ces bonbons! Oh! Regarde! Ça crée une flaque! Comme ça, j'obtiens une flaque colorée de bonbons! Et voilà! Je peux passer à l'étape suivante! Je vais plonger le bout de ma paille dans le bonbon fondu! Comme ça! Et maintenant, je peux faire des bulles! Oh là là! Dis donc! Je vais en faire d'autres! De petites bulles de bonbons! Hé! Je peux essayer moi aussi! Merci! Je pourrais passer toute ma journée à appuyer sur ce truc! Salut! Quoi de neuf? Oh! T'as du chocolat! Tu veux qu'on échange? Non! Les Skittles! Oh mince! Il y en a partout maintenant! Tiens! Il y en a quelques-uns qui se sont mis dans mon push-pop! Est-ce que tu penses à ce que je pense? Allez! Un Skittles dans chaque trou! Et maintenant, on ajoute du chocolat fondu! On remplit bien toutes les lignes! Entièrement! D'un bout à l'autre! Et on va mettre ça au congélateur quelques instants! Maintenant, c'est prêt à être démoulé! Regarde! On a mélangé les bonbons et le chocolat! Tiens! Tu peux prendre celle-là! Merci! Hum! C'est super bon! On est trop intelligents! Allez! C'est l'heure d'un petit goûter! Hé! Tu veux une boisson? Oh! Dis donc! Merci! Ça va être trop bon! C'était vraiment bien vu de ta part d'en apporter! Oh non! Tu te moques de moi? Génial! Comment je suis censé boire ma canette maintenant? Je suppose que je ne peux rien faire d'autre que la regarder! Attends! Je pense que ça pourrait marcher! Allez les ciseaux! Oh mince! Ça n'a pas marché! Je peux reprendre ma contemplation! Hé! J'ai une autre idée! Des cisailles! Ah! Non! Je ferais mieux de m'arrêter là! Je ne pourrais peut-être jamais la boire! Hé! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh! Je vois! Donne-moi ça! Je vais t'aider! Il te faut juste une paille en métal! Tu frottes avec la paille à cet endroit-là! Ah bon? Comment ça va ouvrir ma canette ça? Et voilà! Tu vois? Ça s'est ouvert tout seul! Incroyable! Merci beaucoup! À la tienne! Hé! Regarde! C'est bien Ellie! Où a-t-elle trouvé une tenue faite de pop-it? Vous aimez? Elle est unique en son genre! Regarde la suite pour voir ce que tu peux faire avec! Yes! Ça commence à prendre forme! Et voilà! Ça déchire! Est-ce que je peux poser ça quelque part? Non! Pas ici! Je vais le mettre là! C'est juste le temps de me nettoyer! Oh! Joli travail! J'adore les détails! Mais peut-être qu'avoir un peu plus de couleurs serait pas mal! Voilà! Comme ça! Oh! Vous venez de vous asseoir sur cette chaise! Ce n'est pas à ça qu'elles servent! Oh non! Qu'est-ce que ça faisait ici? Ma nouvelle jupe! Oh! J'aurais dû vous prévenir! Mais j'ai besoin d'une autre palette! Hé! Regardez ça! Ça devrait le faire! Problème résolu! C'est superbe, Matt! Mon pop-it! Tout est parfaitement organisé! Vous voyez? Bien joué! Je devrais me dépêcher si je ne veux pas rater le film! Ce savon sent super bon! Mais il glisse drôlement! Allez! Reste ici! Oh! Il a sauté! L'étagère! Autant pour moi! Où va-t-il? C'est un savon? Qu'est-ce que c'est? Ouh! Ah! C'est quoi ce truc? Ça vient de la salle de bain! C'est quoi ton problème, Ellie? Pardon! Merci beaucoup! Hé! Je sais comment l'améliorer! Merci! Hé! Fais-moi confiance! D'abord, appuie sur tous les ronds! Ensuite, fais fondre le savon pour le rendre liquide! Et verse-le sur le pop-it! Remplis bien tous les petits trous! Et après quelques heures de séchage, le voilà prêt! Maintenant, il a plus de prises! Génial! Pas vrai! Attrape, Matt! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai donné de la prise au savon! Il ne glissera plus des mains! Laisse-moi essayer! J'adore! J'adore! Ah! Commençons par un peu de jeu! Comment est-il devenu si sale? Et la plupart des boutons sont usés! Je ne peux même plus l'utiliser! Oh! Docteur! Vous en avez usé une autre? Coupable! Pourquoi utilisez-vous ceci? Ceux-là sont plus intéressants! Ça fait peur! Aidez-moi! Je peux faire quelque chose! Vous voyez ces bulles? C'est ce qu'on utilisait à mon époque! Vous allez aimer! Etalez-le bien à plat, comme ceci! Et prenez vos couleurs préférées! Pour peindre les bulles! C'est sympa, non? Je suis intrigué! Autant essayer! Éclatons les bulles! J'adore cette sensation! Nous avons réussi une transition en douceur! Il me paraît mal en point! Il a fait son temps dans ce monde! Merci, Doc! Tu serais quel genre de licorne, toi? Dis-nous dans les commentaires! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis! Et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là! Patisseur ! J'ai juste t'abonner à notre chaîne pour recevoir! Sous-titrage FR ?